Bonsoir à tous et merci d'être là ce soir. Je commence par un point technique. Vos micros sont coupés, je parle pour l'assistance, et il vous faudra les rétablir lorsque, à l'issue de la conférence ou des trois conférences, nous pourrons commencer, nous pourrons passer au débat et aux questions. En attendant, merci d'être là. L'appréhension du nombre étant difficile dans la circonstance, je n'ose ajouter merci d'être venu si nombreux. Nous voici en effet réunis pour une de ces conférences d'un nouveau genre, celui de l'université virtuelle, un phénomène dont je ne suis pas sûr qu'il faille se réjouir, mais dans la pandémie, en tout cas, a brutalement accéléré le développement. Nous remercions donc aussi l'École d'architecture de la ville et des territoires pour son accueil virtuel, ainsi que Sylvain Faconcret pour l'organisation bien réelle de cette séance. C'est justement la période que nous venons de traverser, singulière à tous égards, qui a poussé nos trois conférenciers, les architectes d'Ile-Seller, Jacques Lucan et François Leclerc, qui comptent tous les trois au nombre des membres fondateurs de l'école, à publier dans le Monde du 24 avril un papier dont l'argument nous réunit ce soir. Notons toutefois que cet argument n'est pas nouveau pour eux et qu'ils s'y intéressent depuis des années. C'est dire qu'il ne s'agit pas ici seulement d'un éditorial écrit à chaud, sous la pression des circonstances, comme les journaux en ont publié des milliers durant ces trois mois étranges, mais d'une réflexion plus large sur une question déjà pendante avant cette crise. En somme, la pandémie n'a fait qu'ajouter l'urgence à la nécessité. De quoi s'agit-il ? De la question du logement et de son évolution avec une insistance sur un problème bien précis, sa taille. Nous sommes donc ici dans le domaine du quantitatif. On pourrait bien sûr, et certains le feront peut-être lors de la discussion qui s'en suivra, discuter cette réduction volontaire du domaine de la lutte. Mais pour nos trois auteurs, c'est une manière de sortir du terrain sur lequel on attend souvent les architectes, celui de la qualité. D'abord, ils pensent que, chose étant égale par ailleurs, comme on dit, la taille d'un espace est un critère en soi, indépendamment des qualités de cet espace. Ensuite, parce qu'ils proposent de considérer le logement standard, le logement courant, et de le prendre comme un tout, sans faire la part du bon et du moins bon en termes de plan, de distribution, d'architecture, etc. Enfin, parce que ceci leur permet de mettre d'emblée de côté, sans pour autant les contester, certains des discours que les architectes leur opposent souvent, lorsqu'ils abordent le thème de la taille des logements, que je propose pour l'instant de résumer comme suit. Ils corrigeront, bien sûr, si je déforme leur pensée. Premièrement, ce que j'appellerais l'argument du design, soit l'idée que le bon architecte est justement celui qui sait faire paraître grand s'il est petit, ou, autre variant, celui qui est capable de produire un logement confortable, habitable et beau, même s'il est petit. Deuxièmement, l'argument de la recherche typologique, basée sur l'idée que celle-ci est l'une des grandes missions de l'architecte lorsqu'il s'attaque au problème du logement. Pour Jacques Lucan, par exemple, l'argument est moins fallacieux qu'inopérant dans la mesure où, n'ayant qu'un effet marginal et laissant inchangé le gros de la production, de telles recherches ne font justement pas émerger ce qu'on peut véritablement appeler des types. Troisièmement, ce que j'appellerais la complainte de la norme, soit l'art critique d'un arsenal normatif qui, aux yeux de beaucoup d'architectes, est d'abord une source de frustration. Nos auteurs, on le verra, assument volontiers la nécessité d'un principe normatif quant à la taille du logement. Quatrièmement, enfin, ce que j'appellerais l'argument des prolongements du logis par référence à Le Corbusier, si l'on considère en effet que l'habitation urbaine ne se réduit pas à la vie domestique ou familiale strictement conçue, alors les cafés, les places, les squares et même les rues deviennent autant de lieux qui peuvent venir justifier la réduction des surfaces du logement lui-même. Là, l'actualité joue au rôle dans l'argumentation de nos auteurs, c'est bien l'observation de la récente période de confinement avec le repli sur l'espace domestique qu'elle imposa qui leur permet, sans nier le rôle et la valeur de ces prolongements, d'insister néanmoins fortement sur l'importance de la surface hélicate. Je n'irai pas plus loin afin de laisser la parole à nos trois conférenciers qui courront développer eux-mêmes leurs propos. La soirée s'organisera donc comme suit. Tout d'abord, Odile Seller va présenter à la fois l'article du Monde écrit dans la situation particulière que j'ai dit et le problème plus général auquel cet article renvoie. Ensuite, Jacques Lucor restituera ce problème dans une histoire plus longue du logement et de sa production, de ses formes, de ses normes et bien sûr de ses dimensions. Enfin, François Leclerc parlera de la possibilité pour les décideurs de faire évoluer les normes actuelles et s'interrogera sur les conditions financières, juridiques, politiques, institutionnelles de cette nécessaire évolution. Tout cela devrait nous amener aux alentours de 20 heures. Malgré cette heure déjà avancée, il restera ensuite du temps pour les questions et pour la discussion. Et cela, donc on le, grâce au fait que beaucoup d'entre nous n'auront sans doute que quelques mètres à faire pour aller du lieu de cette conférence jusqu'à leur table de salle à manger. Je laisse sans plus tarder la parole à Odile Seller. Merci beaucoup, merci à Sylvain pour avoir organisé cette conférence débat. Merci beaucoup à Luc pour ton introduction. Donc je vais commencer cette conférence, ce trio. Tout d'abord, pourquoi cette interrogation sur la taille des logements ? Comme l'a rappelé un peu Luc, aussi bien Jacques Lucan que François Leclerc que moi-même, on est intéressé par cette question des logements depuis bien longtemps. Depuis la création de nos agences respectives, nous travaillons effectivement vraiment sur la question des logements. et on a noté depuis à peu près une dizaine d'années une tendance un peu irrémédiable qui va de la maîtrise d'ouvrage public à la maîtrise d'ouvrage privé. Lors de la crise du Covid, c'est-à-dire à partir du mois de mars dernier, très vite, il nous a semblé assez évident que le confinement allait pouvoir poser des questions quant au logement et quant à leur taille et que ces questions allaient durer. En tous les cas, on avait déjà remarqué depuis fort longtemps que les logements, les logements, les tailles qui sont, je dirais, de plus en plus réduites et donc c'était une question pour nous vraiment essentielle. Alors, il nous semble aussi important d'aborder cette question de front de manière assez basique, assez brutale, sans parler de questions de style, de forme ou d'architecture. C'est peut-être un peu paradoxal dans une école d'architecture, mais en tout cas, on a abordé la question. Avant le confinement, c'est-à-dire au mois de février, il n'était pas du tout encore question de confinement. avec Jacques Lucan, on avait lancé un questionnaire auprès d'une centaine d'architectes de toute tendance et allant de 91 ans le plus âgé de Paul Schemethoff à 25 ans, des jeunes diplômés, avec une simple question. Quels sont pour vous les cinq bâtiments réalisés depuis les années 1970, qui peuvent émerger de façon remarquable ? Remarquable voulant dire savoir ce que les architectes ont dans la tête. Alors donc, je vais vous donner très rapidement les grandes lignes de cette tête. Donc, les quatre premiers architectes, les quatre premiers bâtiments, les quatre premiers architectes qui sont en tête, le premier, c'est l'Hakaton Vassal, qui obtient donc 35 voies, 37 voies, pardon, pour plusieurs bâtiments, mais c'est la référence qui vient le plus, qui arrive en tête. Ensuite, c'est Herzog et Demeron pour la rue des Suisses. Ensuite, Hans Kolhof pour ses logements à Berlin et à Amsterdam. Et ensuite, Roger Diner, principalement pour son bâtiment d'Amsterdam. Donc, dans ce peloton de tête, il y a quatre architectes et une seule agence française, dont la caractéristique est sans doute celle de proposer des logements plus grands. Voilà, si on devait peut-être dire une chose, ils proposent un logement plus grand, pas forcément dans les typologies, mais en tous les cas, dans les essais. C'est l'espace annexe qu'ils proposent. Ensuite, les architectes ne sont cités qu'entre cinq et neuf fois. Et donc, parmi ces architectes cités cinq ou neuf fois, parmi les Français, il y a Sophie Delay, Gilles Perrodin, Philippe Gazot et Francis Solet. Et ensuite, il y a ceux qui sont cités cinq fois ou trois fois, mais bon, je ne vais pas les citer. Et ensuite, il y a tous ceux qui ne sont cités qu'une seule fois. Donc, la tendance lourde qui s'en dégage, je dirais, c'est un éparpillement. Et ce n'est pas du tout... C'est plutôt un éparpillement où les agences qui sont citées sont des agences qui ont une production atypique et généralement difficilement reproductibles. Après, durant le Covid, nous avons fait une recherche avec Julien Bénet sur la situation en Europe. Il en ressort que... Parce que ça nous semblait intéressant de comparer les logements français avec les logements européens. Il en ressort que la France est dans la moyenne européenne si l'on considère tous les logements, y compris les maisons individuelles. Et donc là, on a une surface de 101,8 m² pour la France et de 104,8 m² pour la zone euro. Donc, vous pourriez se dire, c'est pas mal, finalement, les logements sont assez grands. Mais en fait, si on considère uniquement les logements, les surfaces des logements dans les appartements, la France est à la traîne. Et donc, on obtient en France une superficie moyenne de 71,4 m², en Allemagne de 81,5 m², en Belgique de 83,4 m², donc une moyenne de 83 m² pour la zone euro et de 71,4 m² pour la France. Donc, il manque ces fameux 10 m². En plus, si on parle en termes d'organisation, dans tous les pays, il y a des règles communes, mais qui peuvent être amendées en fonction des villes. Chaque ville peut amender sa règle et demander des logements plus grands. Alors qu'en France, on a une seule règle qui est valable pour tout le territoire, que l'on soit à Paris, à Lyon, à Bordeaux ou à Marseille, ou bien qu'on soit à Montluçon, ou qu'on soit dans un petit, je ne sais pas, à Limoges, dans une ville moyenne ou dans une petite ville, la taille des logements est absolument uniforme sur toute la France. Donc, on pense déjà que ça pose un problème important. Ensuite, un autre constat qui est assez évident, c'est que la superficie des logements évolue évidemment en fonction des pièces, mais qu'elle évolue en fonction des pièces parce qu'on additionne des chambres. Mais en tous les cas, généralement en France, quand on a deux pièces ou un trois pièces ou un quatre pièces, le séjour ou la cuisine ont toujours la même taille. Donc, on voit que la surface et la partie gagnée par pièce est soit une pièce d'eau supplémentaire, soit un WC supplémentaire, mais en tous les cas, pas de superficie vraiment, de surface à vivre. Donc, à partir de ça, on a été assez, je dirais, on s'est vraiment posé la question quand on a vu les reportages à la télé à partir du mois de mars de comment aller vivre les gens si cette crise allait durer et s'il fallait être enfermé pendant plusieurs mois dans des logements de taille très, très, très petite, trop petite en tous les cas. Évidemment, on s'intéresse aux logements de masse. On ne parle pas des gens qui ont des grands logements. Là, on s'intéresse essentiellement aux logements de masse. Donc, je vais laisser la parole à Jacques qui va nous faire un petit rappel historique de cette taille des logements. Merci. Je ne refais pas les remerciements qui ont déjà été faits, mais je m'y associe. Oui, je vais faire quelque chose de très, très simple par rapport à, au fond, à l'invention du logement moderne et à l'évolution en matière de surface, justement, à l'évolution de ces logements. Je dis du logement moderne parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que le logement est devenu une question dont se sont préoccupés et les architectes qu'à partir de la toute fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Avant, les architectes ne s'intéressaient absolument pas à ce qu'on nomme nous-mêmes, le logement social, le logement modeste, le logement populaire, le logement de masse. Donc, début de siècle, pas beaucoup plus tôt, et pas du tout plus tôt. Donc, il y avait... Cette question-là, ça marque une situation où on va voir dans le XXe siècle se définir les typologies des logements. C'est le XXe siècle qui les invente, qui les met au point. Et ces typologies, au fond, qu'est-ce qu'on voit en 50 ans ? Quand je dis 50 ans, grosso modo, c'est un tout petit peu à la fin du XIXe et puis avant la seconde. On voit les typologies se définir. C'est-à-dire, au départ, on avait une salle commune, cette salle dans laquelle se trouvait la cuisine. Bon, à partir d'un certain moment, la salle devient un séjour. Et à partir de ce moment-là, évidemment, la cuisine se sépare de la salle. Ça, c'est une première caractéristique qu'on voit tout au début du siècle. Ensuite, de quoi ? C'est un peu le même cas pour les autres pièces, c'est-à-dire, les chambres, elles se différencient légèrement par rapport à la chambre parentale et la chambre des enfants. Et puis, la salle de bain devient une entité à part entière puisqu'elle n'était pas au début du siècle. C'est vraiment au début du siècle dans les logements modestes. Qu'est-ce qui se passait ? On accédait à une douche par la cuisine. Ça, ça va disparaître. Ça va disparaître au profit de cette entité. Donc, des améliorations qui se déroulent au cours du temps sur, grosso modo, effectivement, ces 50 ans. et à ce moment-là, on va dire, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, on a une typologie de logement, c'est-à-dire, une typologie de logement, c'est-à-dire des dispositifs qui vont être adoptés communément et se reproduire un peu dans toutes les opérations. On pourra, à ce moment-là, parler de typologie. Mais, justement, deux remarques à ce sujet. Quand on parle de typologie, généralement, chez les architectes, c'est comme si chacun crée sa typologie. Non, pour moi, aucun architecte ne crée des typologies. Les architectes, ils produisent des modèles, des modèles dont ils espèrent qu'ils vont être reproduits. Mais la typologie, ce n'est pas ça. La typologie, c'est regarder ce qu'il en est d'une masse de logements et voir, au fond, à quel dispositif généraux répondent-ils. Et là, on pourrait parler de la création, moi, j'en parle, de la création dans la première moitié du XXe siècle jusqu'à la guerre, d'une espèce de vernaculaire moderne concernant le logement. Parce que même certaines améliorations, on ne sait pas trop quel architecte les a fait. C'est souvent des situations où, à partir du moment où on s'est posé la question de la salle de bain indépendante, tout le monde s'est mis à faire des salles de bain indépendantes. Il n'y a pas un architecte qui a inventé ça. C'était plutôt une espèce de nécessité et cette nécessité qui a fabriqué une architecture qui est devenue vernaculaire. Et je crois que dans tout le siècle, ensuite, ça va être un peu cette même situation. Il y a des moments où les architectes pourront inventer des dispositifs un peu différents. OK, ça peut arriver, mais généralement, ils ne sont pas imités. Vous connaissez tous, par exemple, les logements de Renaudi à Ivry. Ils peuvent être très très bien, mais personne ne s'est amusé à faire des logements qui soient du même type, à part René-Gaillou-Stèm, mais ça, c'est pour des raisons très, on va dire, presque intimes. Alors, cette question-là, au fond, maintenant, je vais rester sur une chose qui, dans cette longue évolution, et donc, cette longue évolution, ça veut dire qu'on reste toujours dans les mêmes typologies et on va chercher, bien sûr, à les améliorer. À partir du moment où il y a tous les arts ménagers qui vont se développer, évidemment, à partir de ce moment-là, les appartements, les logements vont s'équiper de façon assez forte au début des années 50, surtout à partir des années 50, il va y avoir un équipement du logement qui ne sera, qui sera l'amélioration du logement, mais qui ne transformera pas son dispositif. Alors, je reviens à la question des surfaces. Précisément. Et là, je donne des chiffres parce qu'on ne peut pas s'en passer. Donc, en 1928, vous connaissez ce que c'est que les HBM, les habitations à bon marché. C'est toutes les opérations menées par la ville de Paris, notamment sur la ceinture des maréchaux, c'est-à-dire toutes les opérations en briques rouges qu'on connaît bien. Un bâtiment, dans ces HBM, il y avait des HBM qu'on appelait normaux, c'est-à-dire les plus modestes. Pas tout à fait, mais c'est les plus modestes, les plus courants. Un 3-pièces, et je me baserai uniquement sur les 3 pièces. Un 3-pièces, c'est-à-dire un séjour et deux chambres, un 3-pièces, sa surface faisait 45 mètres carrés. Donc, c'était vraiment très, très petit. Il faut arriver à faire, effectivement, un 3-pièces avec 45 mètres carrés. Mais par contre, il y a un autre type qui est un habitation à bon marché amélioré. C'est comme ça que ce type est appelé. Et là, un 3-pièces fait 57 mètres carrés. Donc, un plus grand confort. Et petit à petit, c'est le type qui va, quelque part, se répandre le plus fréquemment. Alors, on est en 1928. Vous voyez, 45, 57 mètres carrés. En 1929, il y a un grand congrès à Francfort, le deuxième congrès des Siam, et qui parle de l'existence minimum. Les architectes, c'est Gropius qui a convoqué plus ou moins ce, Walter Gropius qui a convoqué ce congrès. Et quand les architectes, à ce moment-là, parlent d'existence minimum, ce n'est pas pour dire que tout le monde doit vivre dans ces surfaces minimales. c'est que personne ne doit vivre dans des surfaces plus petites que celles-là. Il faut faire attention parce que souvent, il y a des confusions là-dessus. Et à Francfort, à la même époque, ça se passe à Francfort, donc il y a une grande politique de logement pour les plus modestes, et ils font des petites maisons. Et une maison qui a trois pièces à vivre, elle fait 55 mètres carrés. C'est-à-dire exactement comme les HBM améliorés. À Rotterdam, ça fait 58 mètres carrés. À Vienne, en Autriche, ça fait 62 mètres carrés. C'est un ordre de grandeur qui est assez commun. Mais ça, ce sont des maisons. Mais pour les appartements, on est beaucoup plus petit. À Francfort, on est entre 41 et 42 mètres carrés pour un trois pièces. À Vienne, on ne sait pas trop pourquoi, c'est un peu plus généreux, de 40 points à 48. Mais on est sous 50. Donc, on est dans des surfaces qui sont vraiment assez invraisemblables, quelque part. Donc, on était en 29. En 31, le Corbusier, qu'est-ce qu'il réclame ? Il réclame 14 mètres carrés par habitant. Voilà, c'est-ci. Il faudrait atteindre les 14 mètres carrés par habitant pour que le logement soit correct. soit correct de façon minimale encore. Ce n'est pas du tout… Il va dire évidemment que lui-même rêverait ou penserait que les surfaces plus grandes seraient beaucoup mieux. Il ne veut pas enfermer nécessairement les gens dans des tout petits logements. Mais pas moins de 14 mètres carrés par personne. Ça mène à cet objectif qu'une famille avec deux enfants s'amène à un trois pièces de 56 mètres carrés. Donc là aussi, on se retrouve toujours dans cette grandeur. Et je me retrouve après la Seconde Guerre mondiale et en 1954, il y a un arrêté qui définit la surface des logements et un trois pièces, ça doit être entre 45 et 57 mètres carrés. Et donc toujours ces 55, 57 mètres carrés, on est toujours là-dedans. Et en fait, on va rester un peu là-dedans. C'est-à-dire que les architectes, à la fin des années 50, ils se sont exprimés, certains se sont exprimés du genre du buisson, du genre Zerfus, des gens comme ça. Et ils réclamaient quoi ? Ils réclamaient pour un trois pièces 10 mètres carrés de plus. Voilà, c'est ça ce qu'ils voulaient. Ils disaient si on avait 65 mètres carrés au lieu de 55 habituel, on serait quand même un petit peu plus à l'aise pour faire des logements un peu plus corrects et un peu plus confortables. Voilà, on réclame 65 mètres carrés. Ce qui paraît pas forcément invraisemblable, mais cette surface-là, elle va être atteinte dans les années 60. Et les logements vont grandir effectivement de ces 10 mètres carrés. Et puis, ce dont il faut se rendre compte, vous-même, qui m'écoutez là, c'est qu'à partir du moment où on a atteint 65 mètres carrés, ça n'a plus bougé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des trois pièces à 65 mètres carrés, généralement, pour les logements modestes. Ça n'a plus bougé ou ça a régressé. Ça a régressé parce qu'on fait aussi des logements à 55 mètres carrés, des trois pièces à 55 mètres carrés dans certaines opérations. qui peuvent se débrouiller. Donc, cette dimension, elle devient comme un obstacle. On a l'impression que c'est un point dur sur lequel il est quasiment impossible de surmonter. Et donc, c'est cette question-là qui est en jeu pour nous et qui doit effectivement plus citer des questionnements. Pas tellement de la part des architectes, évidemment, qui se posent la question. Ils préfèrent en avoir plus. mais aussi de la part des autorités et de la part des promoteurs qui soient publics ou privés. Parce que de ce côté-là, il n'y a pas de différence fondamentale entre le public et le privé quand on a taille de ces logements qui sont généralement admis. Voilà. Donc, c'est ça le cadre qui nous préoccupe. Et c'est ensuite comment est-ce que ce cadre peut évoluer. Parce que ces 65 mètres carrés, ils sont quand même là depuis, grosso modo, 50 ans. Et ça n'a pas bougé. Il n'y a pas eu d'amélioration. Alors, on peut dire, les architectes, faire des appartements beaucoup plus sophistiqués. OK. OK. mais quand on a deux chambres et un séjour, on aura toujours deux chambres et un séjour qui ne dépasseront pas pour l'instant ces dimensions. François, je te laisse la parole. voilà. Merci. Vous m'attendez ? Oui, moi, je m'enche. Par rapport à cette histoire de la taille du logement, Jacques en a très bien parlé, Odile a très bien introduit le sujet, pour parler de cette notion de réduction ou de cette régression qu'on voit depuis quelques décennies. Donc, il y a cette histoire particulière quand même qui est celle du logement minimum que Jacques a très bien raconté et qui vient quand même d'une logique de crise. Et finalement, on n'a jamais quitté la crise. C'est ça qui, je trouve, très difficile. On s'y est habitué. Et on peut admettre qu'il y ait des nécessités absolues de devoir héberger une population parce que c'est après-guerre, parce que c'est une population d'exode rural, parce qu'il y a eu une démolition de la zone, des bidonvilles, etc. Mais tout ça a été vraiment dans des situations très particulières. Et maintenant, il n'y a pas eu de guerre depuis longtemps. Il n'y a pas eu de vraie crise depuis longtemps, mais on est toujours dans ce principe-là. Il y a effectivement, je crois, alors ça, je mets sous l'autorité de Jacques, c'est qu'il y a eu quand même une esthétique de l'habitat le plus réduit possible. Les SIAM l'ont un peu célébré quand même. Donc, ça a presque été un sport. Moi, j'ai connu ça un peu comme un sport d'aménagement intérieur. Mais cette crise du logement, c'est devenu un comportement permanent et on a continué et on continue de vouloir construire rapidement. C'est-à-dire, il suffit de lire actuellement dans la presse les crédeaux des grands groupes, que ce soit des groupes de promotion, des groupes de construction qui veulent aller vite. Après cette crise de Covid, ils veulent relancer la machine en construisant sans aucune contrainte le plus vite possible et le plus grand nombre possible. Donc, l'interrogation qui est faite depuis les groupes n'est pas là, n'est pas la nôtre. Ce qui compte avant tout, c'est le quantitatif. Et le quantitatif, c'est une logique du chiffre qui est une rencontre finalement entre le souhait politique et puis la logique des promoteurs. C'est-à-dire, il y a des chiffres comme ça qui circulent. C'est-à-dire, il y avait une dizaine d'années dans la période, la grande période de la métropole du Grand Paris, il fallait construire 70 000 logements par an. C'est-à-dire, il fallait faire tout pour construire 70 000 logements, ce qui passe majoritairement en fait par le logement privé. Le social est forcément marginal pour des raisons financières là-dedans. Donc, c'est la nécessité absolue de l'achat. Et l'achat, entre autres, en récupérant une population au bord de la possibilité qu'on appelle les primo-acquérants, ceux qui peuvent acheter une première fois. Donc, on leur a produit des logements très réduits qui n'ont ni entré ni cuisine parce qu'effectivement, les chambres et les salles de bain, c'est ça qui est vaguement normatif. Mais finalement, on se rend compte que dans cette quête du logement le moins cher possible, la seule variable d'ajustement, ça a été la taille. Donc, ces habitudes que l'on a vues ici ou là dans des situations tendues, ça s'est propagé sur tout le territoire. Et effectivement, ce que l'on voit dans la région parisienne, on va dire, on l'a retrouvé finalement à Lens-Soussogné, ailleurs, etc. Bref, c'est-à-dire que cette habitude, elle est devenue une culture de promotion sur l'ensemble de toute la France. Donc ensuite, je voudrais revenir aussi dans ces différentes histoires qui s'emboîtent sur l'histoire des révoltes, enfin l'histoire de ces architectes qui se révoltent. Parce que le logement plus grand, effectivement, c'est une vieille lune. Il y a eu effectivement ces mandarins des grandes jupes qui ont réclamé 10 m² de plus, Jacques l'a dit. Ces immeubles qu'on adore détester dans ces jupes, ils avaient plein de qualités de typologie, parce qu'ils étaient double orientés, parce qu'ils avaient une vraie cuisine, une vraie entrée, etc. Ils avaient peut-être quelques défauts urbains, mais enfin, ils avaient beaucoup de qualités. Il y a eu donc ensuite des projets manifestes. Les projets manifestes, et Odile en a parlé tout à l'heure, c'est l'idée de la preuve par l'exemple. C'est-à-dire, mais souvent, c'est sans suivi des faits. C'est-à-dire, le travail de nouvelles très intéressant anime, Nemojuice, parce qu'il explorait le système global depuis la promotion, la construction, les matériaux pas chers, etc. Finalement, c'est un projet sans suite. C'est une preuve, mais ce n'est pas suivi. C'est-à-dire, il a fait aussi à Mulhouse, mais souvent, c'est une rencontre sur le lendemain entre un architecte, un maire qui est à Lime-Bousquet, mais qui avait une oreille attentive, avec des bailleurs ou des promoteurs qui se voulaient un peu presque des mécènes par rapport à ça. Mais finalement, la conviction s'est arrêtée là. Donc, voilà, c'est-à-dire, ça devient presque des objets cultes comme ça, de moments particuliers. Il peut y avoir aussi des tribunes comme la nôtre dans le monde, mais c'est là où on s'interroge, c'est comment aller plus loin, comment aller au-delà d'un constat, d'un effet de manche, d'un énervement passager comme ça, d'une alerte. Donc, c'est pour cela que notre ambition à tous les trois, c'est avec l'aide de spécialistes qui sont des juristes, des économistes et beaucoup d'autres, de mettre en évidence la chaîne de décision et la chaîne de compétences. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est sortir de la fatalité. Quand on demande aux uns et aux autres pourquoi c'est petit, c'est toujours la faute de l'autre, la faute d'une norme, la faute d'absence de normes, etc., de la concurrence, du prix, de l'impossibilité d'acheter trop cher de logements. Mais de notre point de vue, ça peut être aussi celui des maires et des collectivités territoriales. C'est-à-dire, on a trop tendance à dire que c'est forcément une politique de l'État, que c'est une loi qui devrait le gérer, mais ça peut être aussi celui d'un maire puisque les collectivités imposent déjà beaucoup. Elles imposent des choses qui sont effectivement peut-être la couleur des volets, la forme des menuiseries, la forme des toitures, etc. Et les armes existent. Les armes s'appellent des PAU, ça s'appelle aussi des cahiers des charges organisés par les sociétés d'économie mixte qui sont souvent très prescriptives. Mais juridiquement, c'est vrai que c'est un peu flou. Ça peut être vu en Conseil d'État, etc. C'est pour ça qu'on s'est rapproché des instances juridiques pour savoir quelles sont les vraies possibilités de prérogatives de tous ces maires et de tous ou bien de collectivités territoriales beaucoup plus larges. Donc, notre travail commence maintenant. Notre travail commence là parce qu'on a déjà exploré un peu. Mais il faut se conforter juridiquement par rapport à tout ça. Et l'idée, c'est de donner à tous les décideurs finalement leur niveau de responsabilité, leur niveau de compétence et de responsabilité. donc, moi, je crois forcément à la décision politique. C'est un choix politique. La taille des logements, c'est avant tout un choix politique. On ne peut pas faire chacun son métier. C'est-à-dire, il faut que ce soit à un moment une obligation, chacun son métier parce qu'un promoteur est là pour gagner de l'argent et la régulation se fait par la prescription. Les architectes peuvent proposer, mais il faut bien comprendre que ce ne sont que des prestataires qui répondent souvent aux ordres ou qui se révoltent et qui s'en vont. Donc, c'est déjà compliqué. Mais on voit dans différentes villes que ce niveau de recommandation qui peut être prescriptif existe déjà. C'est le cas entre autres à Nantes, à Bordeaux, dans certaines villes que l'on connaît par rapport à leur qualité. Donc, un maire est responsable de la qualité de sa ville et doit pouvoir être prescriptif par rapport à ça et c'est ce que l'on veut démontrer et c'est pour ça qu'on veut l'aider avec cet arsenal juridique. Donc, il y a mille manières. Généralement, on est renvoyé dans l'impossibilité de faire parce que c'est trop cher, parce que le foncier est très cher, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas. C'est le cas dans des endroits très tendus, très précis comme Paris, mais ce n'est pas le cas, je le répète, à Moulins ou ailleurs. Mais à part ça, il y a déjà beaucoup de mairies, beaucoup de services qui travaillent sur cette possibilité de faire mieux par rapport à l'acquisition à travers des systèmes de mots amphithéotiques, etc. pour construire beaucoup moins cher. Donc, il y a un travail qui est fait là-dessus. C'est entre autres le cas de la ville de Paris. C'est la ville, c'est à Bordeaux, c'est à Rennes. Et les économies sont notoirement envisagées là-dessus. Ce qu'il faudrait, c'est que ces compétences ou ces recherches parallèles convergent pour dire que moins cher, c'est aussi plus de mètres carrés. À un moment, ce n'est pas juste pour construire plus, plus, plus toujours comme cette espèce de crise incessante, mais pour dire la qualité des logements est essentielle. Je voudrais parler de Marne-la-Vallée justement du groupe Descartes qui est issu de l'école de Marne-la-Vallée et qui avait répondu et qui a travaillé pendant très longtemps dans ce cadre du Grand Paris initié par Sarkozy, repris par d'autres, etc. Et nous, notre groupe, on a travaillé avec beaucoup d'enseignants de Marne-la-Vallée dont principalement Lyon, il y avait Mangin aussi. Et finalement, on avait quatre thèmes qu'on a mis en avant et ce qui était tous, enfin, de manière un peu comme, tous marqués par le chiffre 2. Il y avait moins de demi-heure pour le transport en général. Ça existe, c'est le métro qui est en marche. Ce n'était pas ce qu'on proposait, mais le métro se construit avec 40 milliards, mais il se construit. Il y avait 20 communes. 20 communes, c'est les agglos, on appelait ça des contrats de développement territoriaux, etc. Ça existe. On a dit moins de degrés. C'est la prise de conscience du réchauffement climatique, et les choses se font là-dessus. Et on avait dit aussi plus d'un mètre carré, plus d'un mètre carré par logement. Et là, je vous rassure, il ne se passe rien. Donc, c'était déjà l'idée qu'il y a des choses essentielles dans la constitution de la ville qui est la brique essentielle de la constitution, c'est-à-dire le logement. Donc, c'est, voilà, c'est, comment dire, dans l'histoire de l'urbanisme, les années 2000-2010, elles ont considéré les métropoles, ou l'effet métropolitain, ou le système métropolitain, comme il fallait faire une métropole et le reste, on s'en foutait. Donc, c'était l'oubli des territoires du lointain, l'oubli des métropoles au-delà de la limite administrative. Donc, c'était les territoires oubliés. Donc, ils se sont rappelés tous à nos mémoires dans une crise de rond-point assez récente et de manière encore plus évidente, de manière le retour du refoulé, par rapport à cette crise du Covid. Donc, les villes, les métropoles en général, ont toujours été des territoires complexes d'attractions et de rejets. Et pour l'instant, on est dans une situation très complexe comme ça. Il y a un sondage avant la crise de confinement qui montrait déjà que 80% des cadres de l'Union de France imaginaient pouvoir partir en province parce que c'est trop difficile, parce que c'est effectivement la qualité de logement, c'est la taille des logements, c'est des conditions de transport, etc. Il y a plein de raisons. Mais il y a un phénomène de migration qui existe, qui fait qu'on est dans une concurrence de territoire très forte avec une migration effective. Le télétravail, qui pour moi n'est pas du tout une panacée, devient quand même une sorte de possible, de rêve. Peut-être qu'il serait éphémère ce rêve, mais il est en train quand même de se constituer, s'armer. Et c'est une accélération qui est en train de se passer. Donc, cette concurrence, elle se fait, mais elle se fait de manière assez complexe parce que finalement, on va quitter Paris, on va aller à Marseille, par exemple, que je connais bien. Une fois, quelque temps en Marseille, on va aller dans les territoires juste à côté parce que la vraie concurrence, c'est la campagne qui est à côté, la merveilleuse campagne française qui offre ce jardin, qui offre cette maison, ce jardin dans lequel on peut se projeter. On ne se projette pas dans un petit logement. On se projette dans un jardin, on se projette dans une maison. Donc, le logement dans ses faiblesses, dans ses qualités de faiblesse, j'allais dire, participe au syndrome de la fuite. Donc, la fuite, elle a plusieurs dimensions. C'est la fuite le week-end, c'est-à-dire l'impossibilité de rester en permanence dans des tout petits logements. Donc, finalement, EasyJet ou Rainer sont les alliés objectifs de ces petits logements. C'est-à-dire l'idée qu'il faut absolument s'enfuir. Et puis, l'autre syndrome de fuite, c'est vers ses maisons, ses pavillons. Et finalement, il y a plein d'urbanistes internationaux, enfin, des plus étrangers qui s'interrogent actuellement sur le retour à l'habitat individuel et justement à l'étalement urbain. Donc, je dis tout ça pour dire qu'on est dans une chaîne ou un système un peu complexe où ces petits logements que l'on produit, cet habitat de mauvaise qualité, il n'y a pas que ça. Cet habitat de mauvaise qualité, ça produit ce qu'on reproche dans cette espèce de mitage du territoire. c'est-à-dire on essaie de préserver la nature et voilà. Donc, le petit logement, Jacques l'a dit très bien, il a ses excuses. On a toujours la ville rêvée où le séjour, c'est le café, le square, c'est le jardin, etc. Mais cette ville, elle disparaît en même temps. Cette ville, elle disparaît parce qu'Amazon sort vainqueur finalement de cette crise. C'était déjà un peu le cas et finalement, dans cette ville un peu absente avec ce raie des villes qui se raréfient du point de vue de son action, il ne reste que le petit logement. Donc, on essaye de faire des immeubles exemplaires. C'est-à-dire qu'on ne touche jamais sur la possibilité de bouger le logement mais on essaie de tourner autour du pot. Et finalement, si vous regardez des projets récents, on invente toutes des aménités qui sont des machins sur les toits, du co-truc, comment ça se passe pour travailler ensemble, l'illusion d'un monde rêvé où on aimerait son voisin où tout irait bien, etc. Mais je voulais juste finir là-dessus pour dire que cette crise du Covid, c'est aussi le fait de dire qu'on n'est pas du tout obligé d'aimer son voisin. Et même, je dirais que quand tout va bien, on peut s'aimer dans une caravane. Mais quand ça va mal, on n'est pas obligé d'aimer toute sa famille. On n'est pas obligé d'aimer ses parents en permanence. Et être reclus dans une chambre de 9 mètres carrés quand on est ado, etc., c'est un truc absolument insupportable. Donc, je me mets juste dans l'idée qu'il y a l'idée du refuge. Le refuge pourrait exister simplement dans des périodes comme ça et même un peu tout le temps. Voilà, je vous laisse la parole. Merci François. Merci à nos trois orateurs de ces développements fortes intéressants qui vont bien au-delà de ce qu'ils ont dit dans leur article du Monde. Et merci d'avoir affronté l'exercice difficile, en tout cas inhabituel pour nous tous, qui est la conférence virtuelle. Tout ça soulève certainement chez nos auditeurs bien des questions. En tout cas, nous l'espérons et ce sera ce à quoi nous allons passer maintenant. À commencer peut-être par celle du prix du logement, si on a pu l'indexation sur la surface et sur la demande locale, etc. plutôt que le prix de la construction. Mais pour amorcer de la discussion, je reviendrai volontiers sur ce que vient de dire François ou ce dont il vient de traiter, à savoir la crise qui vous a servi de déclencheur, l'actualité récente et cette situation très particulière qui était la nôtre il y a encore ou qui est toujours la nôtre d'ailleurs on peut le dire. En fin d'article, vous élevez le débat à des hauteurs on pourrait dire philosophiques en citant Emmanuel Lévinas et son incitant sur la nécessité absolue pour ainsi dire métaphysique d'une sphère privée et d'un chez-soi. François nous a mis faire allusion il nous faut un chez-soi, il nous faut un espace de refuge. On pourrait trouver évidemment chez d'autres auteurs Anna Arendt pour ne pas la citer une insistance symétrique sur la nécessité d'une sphère publique qui a ses arguments elle aussi. Or de l'avis de beaucoup d'observateurs la crise sanitaire n'a pas seulement été l'occasion d'un repli forcé sur la sphère domestique mais aussi l'occasion d'une intensification choisie des relations de voisinage, de services, d'entraide, etc. Donc je comprends bien la remarque de François mais je me demande si dans ce cas précis cette crise ne marque pas aussi l'urgence d'une réflexion tout de même sur l'évolution du rapport entre espace privé et espace partagé réflexion qui d'ailleurs comme il l'a rappelé mobilise beaucoup de nombreux architectes aujourd'hui et en conséquence si vous n'êtes pas un peu trop radicaux en faisant de la taille de l'espace privé un problème pour ainsi dire presque complètement autonome. Voilà ma question. Attends, je peux répondre déjà un peu. On ne veut absolument pas considérer que c'est l'alpha et l'oméga de la ville meilleure ou du logement meilleur. C'est juste de dire que l'espace public n'est absolument pas concerné par ce qu'on vient de dire. Il faut faire tous ces travaux. Mais simplement, tu l'as dit dans ton introduction tout à l'heure, stratégiquement, il est essentiel de viser cette donne-là qui n'est pas absurde, qui n'est pas invraisemblable. Rajouter 10 mètres carrés ou 15 mètres carrés par logement, c'est techniquement très simple. Je voudrais juste que si on parle même d'économie de manière quand même assez simple, passer une chambre de 9 à 12 ou à 13 mètres carrés, ça coûte très très peu. Parce que ce qui coûte cher dans le logement, demandez à vos économistes c'est les façades qui ne changent pas, c'est la technique qui ne change pas, la technique, c'est les salles de bain, etc. C'est les fondations et c'est les parkings. Il y en a de moins en moins. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une histoire finalement assez simple de dire qu'il y a un système de contraction du logement qui est uniquement une volonté de faire du nombre de logements et c'est ça la vraie question. C'est comment est-ce qu'on loge les gens sachant que c'est un souhait politique qui existe un peu partout. Je pense que la vraie question elle est là. Est-ce que, alors, je peux continuer mais je serais content que les autres orateurs ou bien le nombre public, je l'espère, prennent la parole pour poser des questions sur tout ça. Est-ce qu'il y a des candidats ? Il leur faut évidemment rétablir leur micro qui est probablement coupé, je le reprécise. Luc ? Je ne sais pas s'il peut parler ou pas. Jacques, bien sûr. Je ne sais pas très bien comment ça fonctionne, moi aussi, le débat virtuel. Non, pour aller dans le sens de François, l'article, il se termine sur la citation de Lévinas. OK. Mais il commence aussi par une interrogation sur, au fond, ce à quoi l'État social ou l'État, comment dire, un certain État social voudrait ou nous habituer ou voudrait nous habituer un peu. C'est-à-dire que le monde contemporain n'est absolument pas un monde sédentaire, c'est un monde de nomades, tout le monde se déplace, etc. Évidemment, c'est les classes les plus aisées qui font ça. Les cadres qui prennent l'avion pour aller à Toulouse, pour aller ici, pour retourner là. Et puis, même chez les architectes, on l'a complètement magnifié, ça. Un certain nombre d'architectes ont magnifié ça. Qui aurait, évidemment, je peux citer un nom comme ça, c'est Colas qui disait lui-même le nombre de nuits passées dans les hôtels, le nombre de mètres qu'il avait pu parcourir de parlement dans l'armement, ces trucs-là pour faire penser que tous les sédentaires étaient débiles. Je veux dire, ceux à qui nous nous intéressons un peu, ce sont plutôt des sédentaires, ceux qui vont peut-être voyager un peu, mais certainement pas forcément voyager tous les week-ends. c'est un peu cette question-là que j'ai aussi un tas d'esprit, donc faire ce coup un petit peu, on n'est pas non plus des... on n'est pas en train de prêcher des trucs absolument invraisemblables, mais faire la part de cette question qu'on appellera du local, faire la part de cette question du sédentaire, et je pense personnellement que s'il y en a qui l'ont remis sur le devant de la scène, justement, c'était bien les gilets jaunes pendant la crise. C'est rond-point. C'est-à-dire, c'est pas... Eux, ils ne se balancent pas dans tous les sens. C'est pas vraiment... C'est un peu... Donc, ça veut dire un logement qui soit effectivement peut-être plus confortable, plus généreux que ce qu'il est aujourd'hui. Autrement, il ne faut pas comment répondre à cette demande. Voilà. Je comprends. Est-ce qu'il y a dans le public des gens qui souhaiteraient objecter, poser des questions, confirmer, épouser, adhérer ? Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pourriez vous annoncer, s'il vous plaît ? Vous pouvez mettre votre caméra, d'ailleurs. Non, non, c'est bon. Je suis Catherine Sabat, donc j'étais longtemps journaliste et maintenant, je suis la déléguée générale d'un nouveau think-tank qui s'appelle l'Institut des études pour l'action dans le logement. On vient de publier les résultats d'un sondage que je pourrais vous envoyer d'ailleurs sur le logement en confinement qui confirme beaucoup de choses que vous dites. Moi, je me demandais si la question n'était pas liée au fait que l'étalon de la valeur du logement est presque de sa valeur qualitative, en tout cas quand il est vendu, c'est le mètre carré. Depuis la loi Carrez, finalement, le mètre carré, c'est la mesure imposée obligatoire dans n'importe quelle transaction, etc. Est-ce que, parce que, François Leclerc, quand tu dis ça ne coûte pas plus cher de faire une chambre de 12 mètres carrés, non, mais ça se vend plus cher, ça se vend 3 mètres carrés plus cher. Donc, est-ce que ce n'est pas ça qu'il faudrait changer, faire un, alors c'est une révolution, mais ne plus considérer la taille du logement calculée en mètres carrés, mais en une surface habitable qui aurait la qualité qu'elle aurait définie d'une autre manière. Oui. Est-ce que, je voudrais intervenir, parce que là, en fait, vous parlez des logements à la vente, mais est-ce qu'un des leviers pour faire changer les choses, ce n'est pas justement, déjà, avec le logement social, c'est-à-dire que si on commence à dire que les gens, entre guillemets, qui sont dans des logements sociaux, donc des gens modestes, ont des logements plus grands que des gens plus fortunés, je veux dire, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ouvre la danse, parce que sinon, effectivement, on va toujours dire que la logement plus petit est moins chère, et donc un logement plus grand est plus cher, donc ça tourne un peu en rond. Alors que peut-être que les bailleurs sociaux, eux, ils ont une manière peut-être d'entrer dans le jeu qui est différente, parce qu'il y a effectivement la question du prix du loyer par rapport à la taille du logement, et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait interroger, et quand on voit qu'on n'arrive jamais à sortir et qu'on regresse par rapport aux 65 mètres carrés pour un trois-pièces, et qu'aujourd'hui, on arrive parfois à 60 mètres ou à 59 mètres carrés, et que les bailleurs sociaux sont sur ce même créneau, je dirais qu'aujourd'hui, ils ont exactement les mêmes demandes, donc c'est peut-être un des moyens de... Et les bailleurs sociaux, quand ils achètent en VFA, ils achètent aussi au mètre carré avec le promoteur. Peut-être aussi cette question des VFA, elle a un peu faussé la donne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le bailleur social achète en VFA, il est comme un... Je veux dire, il a le même traitement face à un promoteur privé, parce qu'il achète au promoteur privé, donc je veux dire ça aussi, ça a faussé la perception des choses, c'est-à-dire quand le promoteur privé fait ses logements lui-même, et pas en VFA, effectivement, mais il faut bien à un moment donné trouver le biais pour attaquer cette question, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la zone euro, quand même, comment ça se fait qu'en France, on est les plus mauvais élèves en Europe ? Je veux dire, par rapport, par exemple, la Belgique, elle fait 83 mètres carrés, 1,4 pour un logement moyen, nous, on en est à 71,4. La Belgique, c'est un grand pays, c'est un pays, en tous les cas, je pense qu'au niveau économique, on est au niveau de la Belgique, on n'est pas loin derrière, donc je ne vois pas pourquoi, en Belgique, les logements sont chers aussi, enfin, je veux dire, il y a un moment donné où il y a justement, nous, notre souhait, et ce qu'on voudrait faire bouger, c'est justement, trouver le biais, et comme le disait François, on pense que sans doute, les politiques sont eux, ceux qui peuvent vraiment servir de levier, sinon on ne va jamais y arriver. Attends, j'ai juste une chose, et si je me permets, Catherine, j'ai lu, enfin, une partie de ce que vous avez produit, effectivement, dans le ressenti de son logement, 74% étaient plutôt contents dans sa maison, et 86%, je ne crois pas très bien dans son appartement. Dis-moi si c'est ça, mais c'est ton think tank idéal qui a fait ça très bien. Mais effectivement, quand tu parles de la loi Carré qui a mis le mètre carré, avec ce nom prédestiné, qui a mis le mètre carré comme le système à l'alpha et l'oméga, je disais de tout, c'est vrai que c'est insuffisant que la notion du rapport à l'extérieur est absolument essentielle, que la hauteur sous plafond, excusez-moi, je suis un peu grand, mais la hauteur sous plafond, 2,50 m, c'est ridicule. À Nantes, je sais que je suis de Nantes, il demande 2,70 m. donc il y a plein de choses qui sont à faire, à inventer, y compris par rapport à la technique, par rapport à plein de choses, mais simplement qu'effectivement, il y a une volonté de réduction par rapport à un sujet pour dire, effectivement, vous pouvez le prendre facilement, vous pouvez l'inscrire facilement dans vos dossiers réglementaires, et à partir de là, effectivement, d'autres choses pourront venir. Mais je suis absolument d'accord avec toi que les mètres carrés, ce n'est pas du tout suffisant, mais c'est le plus simple, dans une compréhension immédiate. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors, ah, on est plusieurs. Alors, il y en a un qui prend la parole et ça va éliminer les autres. Alors, Sinan Demir, je suis étudiant de l'école d'architecture, enfin, j'étais ancien étudiant de l'école d'architecture de Marlin-Vallée, donc bonjour à ceux qui me connaissent. Et je voulais revenir vers un point que M. François Leclerc a évoqué, c'est la question politique. Il a dit qu'il faut que ce soit un choix politique et je pense personnellement que les architectes ne sont pas assez politisés. Et j'irais jusqu'à, enfin, un petit peu plus loin, en disant même, ne serait-ce pas mieux qu'il y ait dans nos études des cours de sociologie, voire de politique, qui pourraient enrichir et voir même que ça pourrait être des vecteurs de créativité, pourquoi pas. Et ça remettrait même cette notion d'intérêt général que les architectes normalement ont à cœur. Et je pense que tous ces éléments ont été mis de côté, enfin, c'est le ressenti que j'ai en tant que jeune dans le milieu. Alors, si je peux me permettre, effectivement, vous avez raison, mais les architectes ont un métier qui est bordé. Et les architectes doivent avoir une conscience. Quand on dit politique, ils doivent avoir une conscience de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut faire. Ils doivent avoir une, comment dire, une foi dans beaucoup de choses. Entre autres, dans cette histoire de logement, avoir des convictions très fortes. Mais simplement, je le répète, d'une part, les architectes sont des prestataires, c'est-à-dire, ils répondent à des cahiers de charge. Ils peuvent lutter contre par conviction auprès d'un promoteur pour dire qu'il faut faire, il faut bouger les lignes, bouger les marges. Mais c'est très compliqué. Et en plus de ça, ce que je trouve plutôt assez intéressant dans cette idée un peu obligatoire ou coercitive que l'on propose, c'est de dire que ça parle aussi aux mauvaises architectes. Le problème sont les mauvaises. Voilà, c'est-à-dire, il y a plein d'architectes qui sont prêts à faire n'importe quoi. Donc, de dire qu'entre un promoteur qui veut gagner de l'argent, un architecte un peu servile, etc., il faut forcément des limites. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut armer la conscience et le savoir politique des architectes. Les écoles, j'ai l'impression, le font et pourraient le faire sans doute un peu plus. Mais de toute façon, par rapport à la modification des villes, il faut voir plutôt du côté de là où il y a des fragilités des acteurs. J'ai déjà dit qu'il y a un bon promoteur, un bon maire, un bon architecte, les choses peuvent s'arranger. Mais quand il n'y a pas tout ça, il faut être, je suis désolé parce que j'ai l'air un peu pénible, mais il faut être un peu coercitif. J'aimerais rajouter quelque chose par rapport à vous, ex-étudiant. Une question par rapport aux écoles ou dans les écoles. Je pense, il faudrait vérifier, mais je pense quand même que pour ce qui concerne Marne-la-Vallée, malgré tout, au tout début de la création de Marne-la-Vallée, Yves-Lyon a impulsé, lui qui se préoccupait beaucoup du logement et qui a fait des très belles opérations dans sa génération, Yves-Lyon avait institué le fait qu'il y ait une filière qui soit habitat, logement, habitat. C'était il y a 20 ans. Je ne peux pas me tromper. Je pense que ça, ça s'est complètement érodé. Et qu'effectivement, dans les écoles d'architecture, cette réflexion, je pense qu'elle s'est plutôt affaiblie que renforcée. Donc, est-ce qu'il faut se poser la question quand même que vous-même, quand vous serez architecte, comme 80 %, sans doute même un peu plus que vos collègues, vous ferez des logements ? Vous ferez des logements parce que c'est quand même la masse bâtie, elle est là. Elle n'est pas dans le musée, exceptionnel. C'est un sujet qui mérite quand même de réfléchir, de s'interroger. Et ce n'est pas le fait de le laisser aux sociologues. Parce que les sociologues, c'est très bien. Mais c'est le fait que les architectes eux-mêmes, un peu dans l'enseignement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jacques. L'érosion dans les écoles, c'est probable. Mais je me demandais une chose pour revenir sur ce que disait à l'instant François. Vous mettez de côté la question de l'exemple, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'argument de la recherche typologique et puis que Jacques a appelé la recherche des modèles. Mais si, comme le considère François, on a le métier à côté et la conscience politique de l'autre, et qu'on essaye d'articuler les deux, c'est souhaitable, je me demandais si quand même cette question ou ce travail de l'exemple n'était pas un des lieux dans lequel le métier de l'architecte pouvait servir à soulever ou actionner quelques leviers en termes de conscience politique de la part des décideurs. Est-ce que quand même cette histoire d'exemple, je pense à des noms qui ont été cités tout à l'heure, la catonvassale Sophie Delay pour rester en France, etc., n'est pas un véritable levier, c'est-à-dire là où l'architecte exerce son métier pour fabriquer des dispositifs, des appartements, des dispositifs architecturaux, en l'occurrence. Si vous voulez que je réponde à ça. Non, toi ou quelqu'un d'autre. Vas-y Jacques ou Odile. Je ne suis pas là à promener le fait qu'au fond, on est affaire aujourd'hui à des logements et que ces logements sont toujours identiques. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que peut-être qu'on est souvent face à une ambiguïté dans cette question. Et cette ambiguïté, elle est, tu as cité là un certain nombre d'exemples. Et ces exemples, au fond, restent, même s'ils sont exceptionnels et qu'ils proposent des maîtres d'ouvrages exceptionnels, des interlocuteurs un peu exceptionnels aussi. Je pense là, derrière ça, je pense à la catonvassale. Même si, effectivement, il y a cette dimension-là, du moins, ces personnes, même Sophie Delay, je pense, ils font des logements qui sont très beaux, qui peuvent être des exemples, effectivement, des exemples qui fassent avancer les choses. Mais ils font des logements normaux, quelque part aussi. Ils ne font pas des logements invraisemblables sur lesquels on fait des logements assez banals et puis on a dit qu'un grand balcon qui est suspendu, vous voyez à quoi je pense. Et le fait d'être conscient de travailler avec une matière qui, bien sûr, doit être améliorée, mais qui, peut-être, fondamentalement, ne connaîtra pas de révolution demain matin et que cette révolution, ce n'est même pas un architecte qui l'inventera. C'est ça la question qui est un peu en jeu. C'est comme tout le monde connaît l'unité d'habitation de Marseille, de Le Corbusier, mais c'est une exception. Ça reste une exception. Et même à son époque, c'était une exception. Ça a eu une influence sur un certain nombre d'opérations qui ont osé et qui ont développé, par exemple, les appartements en duplex. Voilà, ça a été un effet. Mais ces effets-là, ils sont par rapport à des programmes, effectivement, un peu exceptionnels. Mais il y a cette dimension où la masse, elle va évoluer. Enfin, la masse des bâtiments, je pense, elle va forcément évoluer globalement assez lentement et pas tellement brucale. Mais souvent, ces logements dont on parle de Sophie Delet ou d'autres sont des très bons exemples. Effectivement, quand on voit la production française, elle s'est améliorée par des bons architectes qui ont été largement montrés, etc. et qui ont, enfin, comment dire, ça a fait école sur certains points. Mais ces très bons architectes feraient des matériaux en plus, ils resteraient encore meilleurs. Et ce qu'ils feraient, et ce que, je ne sais pas, ça n'a pas de rapport, si vous voulez. C'est-à-dire, je pense que c'est des combats qui sont différents. Il faut qu'il y ait des gens qui inventent, y compris des modes d'habiter, des modes de construire, des modes de rapport à l'extérieur, etc. C'est très inventif, c'est très bien. Mais simplement, c'est des combats différents. Personnellement, je ne mets pas du tout en confrontation ou en concurrence le fait des bons exemples ou des bons architectes qui sont des locomotives tirant une production qui est parfois un peu moyenne et puis cette notion de règlement qui permettrait de faire à tout le monde beaucoup mieux. Non, ce n'est pas ça que je voulais dire, c'était qu'il me semblait que l'exemple pouvait servir de levier auprès des politiques et des décideurs, c'est-à-dire de force de conviction et pas seulement d'influence sur les autres architectes et ainsi de suite, mais que peut-être, là, il y avait un petit peu aussi. Oui, mais je veux dire, il faudrait éventuellement, ce serait bien de le faire, c'est un retour sur expérience. Oui, oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a donné Nemosius ? Voilà. Je voudrais bien savoir ce qu'a donné Nemosius. C'est-à-dire qu'on voit bien que Nemosius est un exemple formidable qui, si on avait demandé de citer des architectes avant les années 90 sur les 100 architectes à qui on a demandé de répondre au questionnaire, je pense que 90 aurait dit Nemosius. Et donc, après, on voit déjà que c'est beaucoup plus difficile après les années 90 parce qu'on voit que par rapport à l'enquête qu'on a faite, c'est la catombassale, mais avec 37 voix seulement sur 100 architectes. Donc, on voit déjà une différence et la question, c'est que, c'est un certain exemple, c'est que ce n'est pas reproductible et qu'en plus, ce qui nous intéresse, c'est que ce soit l'ensemble des logements qui gagnent 10 mètres carrés, je veux dire, pour un trois pièces, on va dire. Parce que comme aujourd'hui, on voit bien que plus le logement a grandi, mais c'est juste qu'on ajoute une pièce, mais ce n'est pas que le séjour s'agrandisse. Il y a un volume qui n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, nous, notre combat, si on mène un combat, en tous les cas, notre implication, ça n'est pas une implication stylistique ou architecturale. C'est simplement, effectivement, un architecte bon fera toujours un logement bon avec 10 mètres carrés en plus. Un architecte moyen sera toujours meilleur avec 10 mètres carrés en plus. C'est-à-dire que nous, on se place du point de vue là, on n'en a pas parlé une seule fois, mais on se place quand même du point de vue de l'habitant. C'est-à-dire que nous, la question, elle a été, à partir du moment de la COVID, on a vu ces photos de gens encassés dans les maisons, de gens qui ont marre d'être chez eux, qui n'avaient pas une terrasse, qui ne pouvaient pas sortir de chez eux. Donc, la question pour nous, elle est de proposer, depuis les années 60, une qualité de vie meilleure à l'intérieur de son logement. Et quand je dis à l'intérieur, évidemment, c'est avec les pièces annexes, avec une terrasse ou un balcon ou un espace partagé ou tout ce qu'on peut imaginer. Mais ça, les architectes ont beaucoup d'imagination, ils arriveront à imaginer. mais nous, ce qui nous a choqués, c'est que depuis, on va dire l'après-guerre, on a gagné 10 mètres carrés et depuis, on stagne. Est-ce que vous trouvez… Moi, je prends l'autre exemple. Dans l'après-guerre, il fallait construire des voitures. On a construit la 4L et la 2 chevaux parce que tout le monde devait avoir des voitures. OK, aujourd'hui, alors, on avait une petite voiture, mais aujourd'hui, on a une Twingo, elle est petite, mais on a un airbag, on a un confort. Je veux dire, pourquoi dans l'industrie automobile, il y a eu énormément de progrès. On n'est plus avec des 2 chevaux ou des 4L ou alors de manière un peu folklorique. Mais je veux dire, pourquoi dans le logement, on reste fixé depuis les années 60, 65 à 65 mètres carrés ? C'est quand même… C'est ça qui nous rend dingue. C'est qu'on n'arrive pas à trouver le moyen de faire évoluer ça à trois pièces. Il devrait faire 75 mètres carrés pour que des gens puissent vivre dignement. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi, je veux dire, même un coût social à tout ça. Donc, ce n'est pas uniquement une question architecturale. C'est une question de niveau de vie. On ne peut pas rester comme ça, moi. Parce que sinon, effectivement, il y a toujours des exemples intéressants. Mais moi, nous, ce qui nous intéresse, c'est le logement de masse. Voilà. Comment les classes moyennes arrivent à se loger ? C'est ça. Et aujourd'hui, on regresse. Et c'est ça, notre groupe, notre combat, c'est comment faire pour que les classes moyennes arrivent à avoir 10 mètres carrés de plus. pour rajouter une remarque là-dessus, on a choisi un sujet. Et puis, on a choisi un sujet et pas deux. On aurait pu se dire, il faut rajouter ça, il faut rajouter ça, etc. OK, on peut toujours le faire. Mais peut-être qu'au fond, quand on connaît tous les rapports dans le dernier sur l'architecture, je ne me souviens plus, enfin, si je me souviens qu'il avait fait 50 mesures, je suis sûr que tous d'entre nous, on ne se souvient d'aucune mesure. À chaque fois qu'on fait des commissions, on voit toujours, je ne sais pas combien de mesures, il y a tout le monde qui sont oubliés, parce qu'il n'y en a pas une plus importante que l'autre, qui sont oubliés aussitôt que la commission déclose. C'est un peu cette question qui nous mène à faire, de penser que cette mesure serait une espèce de déclencheur de qualité. J'ai bien compris ce que j'ai appelé, enfin, le fait que vous soyez intéressé à une dimension, ce que j'appelais la réduction volontaire du domaine de la lutte, et c'est tout à fait clair dans votre passé. Et je comprends bien que vous saisissez aussi l'articulation possible de ce problème avec les autres qu'on a évoqués. Je me demandais s'il y avait quelqu'un qui voudrait prendre la parole pour poser une question. Peut-être, par exemple, est-ce que quelqu'un serait prêt à recevoir, à risquer les tomates virtuelles pour défendre l'idée du petit logement ? Peut-être dans l'assistance ? Ah, très bien. Moi, j'aimerais bien, je ne sais pas si, je vais essayer d'être bref, mais il se trouve que j'avais répondu à Jacques Couquin par une connaissance commune interposée, parce que justement, je ne crois pas du tout à la notion de la taille du logement. Je vais vous présenter. Ah oui, excusez-moi. Jean-Baptiste Nicolas. Alors moi, je ne suis pas architecte du tout. Je n'ai fait absolument aucune étude d'architecture. Donc, je suis l'élément, l'électron libre dans cette conférence, dans ce débat. Il se trouve que moi, j'ai vécu toute mon enfance dans une ville où les appartements étaient presque tous construits sur le même modèle, c'est-à-dire à Brest. Des appartements très grands. Le dernier appartement de mes parents, c'était à trois pièces. C'était 95 mètres carrés. Donc, vous voyez, pour un trois pièces, c'est quand même très grand. C'était tous des appartements totalement invivables parce que mal construits, parce que mal isolés avec beaucoup de bruit, peu de lumière, etc. Pourtant, ils avaient tous un balcon. Pourtant, ils avaient tous les surfaces qui suffisaient. Aujourd'hui, c'est le contraire. J'habite en plein centre de Paris dans un vieux quartier, un vieil immeuble du Marais qui, il y a quelques années, était insalubre avec des toutes petites pièces, une petite chambre qui doit faire 9-10 mètres carrés, une deuxième pièce qui doit faire 3 mètres carrés, carrése. Et pourtant, autant l'appartement de mes parents a été vendu à leur décès à 600 euros du mètre carré, autant aujourd'hui, dans le Marais, on se précipite pour lâcher beaucoup plus cher. Quand on a parlé dans votre tribune, justement, de l'effet du Covid sur la vie des gens en confinement, on parlait effectivement de ces gens dans des trop petits appartements. Est-ce qu'on parlait vraiment des gens dans des trop petits appartements ou est-ce qu'on parlait des gens dans des endroits des villes où malheureusement on est réellement confinés ? Je pensais par exemple au banlieue où quand on est confinés, on est complètement confinés parce qu'on ne peut pas bouger. Parce que si le raisonnement était réel, en effet, tous les gens des quartiers centraux, par exemple, de Paris, de Lyon, etc., voient suivre leurs appartements, ce qui est un peu vrai d'ailleurs. aujourd'hui, j'ai la conviction que ce n'est pas la taille des appartements qui véritablement est un problème, mais leur conception et surtout, je crois que c'est M. Leclerc qui disait ça tout à l'heure, M. Lucan peut-être, la capacité qu'on peut avoir dans un appartement à s'isoler. Je vais reprendre un exemple tout bête. Il se trouve que mon père qui a fait des élus d'architecture a conçu leur maison de vacances qui était une maison où chacun, chacun des enfants, on était cinq, avait sa chambre, petite, mais avec un grand espace commun. C'était une maison, ce n'était pas un appartement, certes. Et à la même époque, on a commencé à mettre des normes dans les maisons parce qu'aujourd'hui, chaque immeuble doit avoir des gaines techniques, doit avoir des isolations, doit avoir des... À un moment, je sais que les nouveaux appartements, il y a cinq, six ans, je n'ai pas très bien suivi ça, mais devait avoir des accès handicapés dans les toilettes qui devenaient des choses absolument avérantes. Tout cela, ça donne des appartements effectivement très grands, mais avec beaucoup, beaucoup d'espace perdu. Et si je vous parlais de la maison de mon père, c'est parce que justement, elle avait été construite comme un bateau ou comme un avion. Chaque petit recoin, chaque décimètre carré doit être optimisé justement pour pouvoir gérer au mieux l'espace. Et j'ai la conviction qu'aujourd'hui, la problématique n'est pas d'avoir des appartements plus grands, tout simplement parce qu'on ne peut pas se le permettre. Le foncier coûte cher et quand on agrandit les villes, quand on agrandit les banlieues, on prend de l'espace soit sur des terrains agricoles, ce qui a été le plus cas en région parisienne, toute la Seine-et-Marne, dans les 20 ans, enfin les 30 ans qui ont passé, a été transformée de champs à espaces artificiels, enfin, à artificiel, à espaces urbanisés. Donc, j'ai la conviction que ce n'était pas vraiment de construire plus grand, mais au contraire de construire mieux et de construire peut-être plus petit d'ailleurs, mais plus isolé, d'avoir dans chaque appartement la possibilité pour chacun d'avoir un espace, un grand espace commun, mais des petits espaces où l'on puisse justement se retrouver. Nous voilà renvoyés à la question typologique. Qui veut répondre ? François ? Tu commences ? Non, moi, je commence. Allô ? On a dans le… La référence qu'on a choisie dans ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux différentes époques, c'est cette référence d'un logement où il y a quatre personnes. Donc, pas logement à deux, à quatre, à quatre personnes. C'est-à-dire qu'il y a trois personnes. C'est deux, à priori, c'est un couple avec deux enfants. Voilà, c'était la suite de toutes ces surfaces. C'est-à-dire qu'il y a un moment. La suite, c'est… Nous, en tant que temps, François, c'est la suite, ces surfaces ont été déterminées autour de toute cette longue… Donc, nous, on en reste là. Du coup, on reste à cette… Après qu'on puisse faire avec quatre personnes dans un appartement de 40 mètres carrés, admettons, ça me paraît vraiment très, très difficile, quelles que soient les qualités extraordinaires de l'architecte. Parce que… Difficile, parce qu'à ce moment-là, on est aussi nous-mêmes architectes, mais il y en a qui disent que c'est une question. Moi, je pense que ce n'est pas une question nécessairement. Effectivement, les logements sont accessibles ou handicapés. OK. C'est une chose qui est admise. Alors, certains discutent cette question pour faire en sorte que ce soit certains logements qui soient accessibles ou handicapés. D'accord. C'est presque une discussion interminable qui aboutira sans doute pas à grand-chose dans l'immédiat. parce que c'est très difficile d'aller s'opposer aux associations de handicapés en leur disant « Mais non, il n'y aura qu'une petite portion de logements qui seront pour vous et puis les autres, ils seront pour les autres. » Donc, c'est assez difficile. Et en même temps, les normes handicapés qui, effectivement, rendent des toilettes trop grandes, oui, peut-être, mais je veux dire, autrement, on se retrouverait dans des logements où, par exemple, un couloir d'accès, il ferait 90 cm de large et point à la ligne. Ça, on est sûr de ça. Les promoteurs, ils feraient ça. Il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, les dégagements, ils font 120. C'est ça, parce que c'est obligatoire par rapport au fait que des handicapés puissent suivre. Est-ce que c'est un progrès de revenir à 90 ? Moi, j'en doute, personnellement. Vraiment, j'en doute. Donc, cette espèce de dimension un peu confortable aussi, mais qui sait, évidemment, cette dimension confortable, elle s'est peut-être améliorée dans certains espaces et elle s'est dégradée dans d'autres, notamment du fait que la surface ne bouge pas. On reste à 65 mètres carrés et il a fallu inclure dans ces 65 mètres carrés toutes les contraintes qui ont été celles des temps récents. C'est ça, c'est ça le problème. Et à ce moment-là, les logements au niveau de la surface véritablement d'usage, c'est-à-dire surface des chambres, surface de la cuisine qui, la plupart du temps, n'existent plus dans un coin du séjour, la surface du séjour, ce sont des espaces qui ont diminué. Voilà. Alors, avec la pression comme quoi on peut encore diminuer en plus les surfaces des logements parce qu'on est dans des situations tendues, les deux qui se conjointent, ça rend un peu compliqué. Alors, il faut bien marquer que on est dans, on a un, pour l'instant, après on verra comment on en parlera parce qu'on n'est pas convaincu ou on ne sait pas exactement comment est-ce que notre propre réflexion va aussi évoluer. Mais disons que la référence, c'est ça, c'est quatre personnes dans un logement. Voilà, c'est ça la référence. Après, il y a plein de cas qui sont particuliers, j'en doute pas. Mais ça reste, au niveau global, peut-être aussi, de l'habitabilité des logements, ça reste peut-être une référence tout à fait valable parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent à quatre personnes dans un appartement. Voilà, c'est ça l'enjeu. Après, on sait que il y a la chambre en plus, on sait qu'il y a tout un tas de choses aujourd'hui qui font qu'on peut partager un espace, une chambre à l'extérieur de son propre logement lorsque l'on reçoit des amis. Tout ça, ça existe. Tout ça, ça peut exister. mais ça ne modifiera pas à mes yeux. Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, mais ça ne modifiera pas le problème de cette référence qu'on a choisie. Alors, juste pour prolonger dans la justification du petit logement que vous indiquiez, monsieur, il y avait l'histoire des terres agricoles. C'est que le petit logement conserve la terre agricole. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une grande crainte actuellement, c'est que les logements sont si peu sympathiques comme l'a fait remarquer dans son enquête Catherine Sabals. Et c'est, comment dire, les villes sont défaillantes sur plein de points, non seulement le logement, mais le rez-de-chaussée, on a vu que la ville du kilomètre, elle était peut-être très sympathique dans le marais. La ville du confiné, on pouvait se promener un peu le soir, elle était très sympathique dans le marais, mais aller juste un peu plus loin où vous verrez comment elle était. Donc là, la ville manque totalement de sympathie finalement. Donc la terre agricole, elle va être piquée par les pavillons qui vont être une demande sociale énorme auxquelles on ne saura pas résister. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des principes de dire que quelques mètres carrés pour des logements, ça a bousillé la terre agricole. C'est le contraire, à mon avis. Et ensuite, de dire qu'on ne peut pas se le payer parce que c'est trop cher, à un moment, comment dire, le marché s'adapte à la contrainte. Je n'ai pas développé cet item économique comme ça, mais simplement, l'exemple qu'on donnait sur les voitures, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a rajouté des airbags ou maintenant des voitures hybrides qui polluent moins que soudain, les voitures ne se vendent plus. C'est-à-dire, le marché s'adapte. C'est-à-dire, on ne va pas arrêter de vendre des logements parce qu'il y a quelques mètres carrés de plus. Justement, la norme, c'est 9 mètres carrés. On ne peut pas faire des pièces de moins de 9 mètres carrés. C'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait encore baisser, si vous voulez. On pourrait encore baisser la taille du séjour, etc. Ça n'a pas de sens. À un moment, on arrive sur une situation absurde. Donc, je voudrais vraiment vous faire… Vous avez la chance d'habiter dans des endroits formidables, autant dans votre maison de famille ou peut-être même une famille heureuse dans laquelle se cacher ou se confiner ou se planquer. Ce n'était pas forcément un ado totalement en révolte. Peut-être que vous êtes dans le marais où vous avez vu que c'était plutôt aussi sympathique et que la rue est la prolongation naturelle du logement. Mais tout n'est pas comme ça. Donc, je voulais remettre un peu… Je voudrais remettre une autre chose par rapport à ce que dit François. C'est-à-dire, les promoteurs, ils sont dans une situation, malgré tout, où ils ont besoin de vendre. Et ils ont besoin, pour certains d'entre eux, ils ont besoin de séduire les acheteurs. Parce que s'ils ne séduisent pas, ils ne vont pas vendre leur appartement. Notamment, je ne parle pas de la zone centrale parisienne, je parle même dans des périphéries qui ne sont pas dégradées, pas trop dégradées. mais ils ont besoin de faire des appels. Et au fond, ils ne les font pas sur les mètres carrés. Parce que, comme le disait Catherine Sabat tout à l'heure, c'est ça ce qu'on paye. Mais on voit dans les opérations rétroes, au fond, faire un balcon plus grand qu'avant, quelquefois, on n'en faisait pas avant carrément. Maintenant, ne plus en faire, ça devient compliqué pour un promoteur privé. c'est compliqué parce qu'il n'attire plus l'acheteur. Et si on ne lui propose pas une Nokia ou un grand balcon, et ça, au fond, ce n'est pas dans les mètres carrés. Ce n'est pas dans les mètres carrés et ça peut coûter un peu d'argent, mais ils le font parce qu'il faut bien qu'ils séduisent. Et ça, c'est général maintenant. Donc, au fond, ça ne se base pas toujours non plus sur ce système peut-être des mètres carrés. Il faut habiter les toits, je ne sais pas quoi. Ça coûte quand même de les aménager. Ça coûte quand même de les faire. Mais ça ne coûte pas si cher que ça. C'est un plancher, bon, d'accord, un balcon, ça va, ce n'est pas si cher. Donc, c'est cette question de qu'est-ce qui peut aussi inciter des futurs habitants à acheter des appartements qui puissent être agréable. On retrouve là d'une certaine façon la question de l'exemple architectural. Et où, comment dire, pour éviter, je dirais, ce qu'on voit quand même se développer dans le périurbain, à savoir des petits noyaux villageois très, très sympathiques, etc., mais qui sont maintenant entourés de centaines de logements. et ça, ça bouffe une terre agricole à ne pas savoir qu'en faire. Et c'est quand même le périurbain qui est problématique. Donc, voilà, des exemples, Luc, oui, bien sûr. Mais bon, je prenais l'exemple du balcon ou du toit habitable. Voilà, ça fait partie des exemples. Je dirais, c'est le point obligatoire. C'est le point qui le demande. C'est un standard parce qu'on ne paye pas de charges foncières sur le balcon. Il n'y a plus un logement qui se fait sans le balcon maintenant. Ou un promoteur privé, ça va être un petit studio qui va réussir à fourguer un primo-accédant. Mais autrement, à partir d'un deux pièces, forcément, il y a un espace extérieur. Est-ce que nous avons d'autres interventions avant la clôture ? Parce que ça va être l'heure du dîner pour la plupart. Alors juste, est-ce qu'il reste du monde parce qu'on ne voit pas la salle ? On n'en a aucune notion. Il reste 127 personnes. Moi, je regarde les participants. Alors, il doit sûrement y avoir un certain nombre de questions dans ces 127 participants. Oui, j'en ai encore une, mais je ne veux pas mobiliser, mais... Non, en tout cas. Moi, j'aimerais bien intervenir. Bonjour, je vous présente. C'est super. Je m'appelle Amélie Fuseau. Je suis étudiante à Marne-la-Vallée en sixième année POCA, environnement, tout ça. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question par rapport... Donc, on parle de la question de base, c'est le fait qu'on constate que la surface de logement est insuffisante. Et donc, pourquoi elle est insuffisante ? Parce qu'il y a une qualité de vie qui n'est pas convenable dans cette surface, si c'est insuffisant. Et là, justement, je voulais le relier au contexte du COVID où les gens se sont retrouvés enfermés chez eux à devoir faire des choses qui n'étaient pas censées être faites chez eux. Et donc, l'espace s'est retrouvé encore plus insuffisant, notamment si on se retrouve avec des enfants, devoir faire des activités. Même comme on a du temps pour soi à se mettre à faire des activités, on manque d'espace pour pouvoir les faire. Et du coup, je me demandais si la question n'était pas plutôt la flexibilité possible du logement. Donc, moi, j'irais plus dans le sens qu'il est encore plus possible avec un élargissement, un agrandissement de la surface du logement. Mais plutôt qu'essayer de recompartimenter et faire des espaces faits pour laisser plus de place à finalement les différentes possibilités des usagers qui leur sont propres et individuels, surtout qu'on l'a vu là dans le contexte du COVID. Beaucoup de personnes se sont mises à faire énormément de choses différentes chez elles. Donc, voilà, je me posais cette question-là si la question de la flexibilité n'était peut-être pas une autre question plutôt que celle du modèle. Mais nous, quand on dit 10 mètres, en gros, ce qu'on dit, c'est que quand on a 60 mètres carrés, on devrait avoir 10 mètres carrés de plus. Comme François parlait tout à l'heure du nombre 2 par rapport à ce qui avait été fait sur le Grand Paris, nous, on dit de manière un peu emblématique 10 mètres carrés de plus, mais ça pourrait être de 15 ou 12, enfin, c'est une jauge. Donc, à partir du moment où on a 10 mètres carrés de plus, on peut effectivement, ça ne veut pas dire une pièce en plus, ça veut peut-être dire un séjour plus grand, donc des possibilités d'activités plus grandes, parce qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que plus le logement est grand, et quand le logement s'agrandit, il s'agrandit par une pièce en plus, mais que par exemple, la taille du séjour, quand on est dans un 2 pièces, à 3 pièces, parfois même jusqu'à 4 pièces, elle est pratiquement identique. Donc, les pièces, elles auront effectivement au minimum 9 mètres carrés. Donc, si on veut de la flexibilité, nous, on n'affecte pas ces 10 mètres carrés à une pièce. On dit 10 mètres carrés et après, c'est de même que, on fera un logement de 3 pièces avec 10 mètres carrés en plus, mais peut-être que ça va être 3 chambres de 15 mètres carrés ou je ne sais pas. Après, si un architecte fait son projet avec son maître d'ouvrage, nous, on n'est pas là en train d'imposer une typologie ou un modèle. On veut simplement des logements plus grands. On veut se battre déjà pour ça. Après, c'est ça la question. Parce qu'aujourd'hui, les mètres carrés ne sont plus, comme tout à l'heure, Jacques parlait des questions handicapées. Aujourd'hui, le peu de mètres carrés qu'on a un peu à la marge, il est sur une salle de bain plus grande, sur une toilette plus grande ou sur un couloir plus grand. Mais à partir du moment, on peut avoir des pièces plus grandes. Il est évident que, par exemple, la question du télétravail qui a été posée lors du Covid, elle s'est posée, on en a discuté, il y a eu effectivement, je crois que, dans l'enquête de Catherine Sabat aussi, ils en parlent, le fait de devoir en plus travailler chez soi, c'est une contrainte supplémentaire, c'est un espace supplémentaire rajouté au peu d'espace qu'on a. Donc, nous, on n'est pas en train de dire où devra aller cet espace. J'ai juste un truc par rapport à la flexibilité qui est un vieux combat, mais qui est un beau combat. Il y a la flexibilité, le temps d'une installation que ce soit le Covid ou autre chose et c'est effectivement assez complexe. C'est-à-dire, comment bouger une cloison, c'est assez compliqué. Il y a une autre flexibilité qui est intéressante, c'est finalement construire en pote-aux-poutres et de dire que les erreurs qu'on fait actuellement avec ces logements trop petits ou qu'on a fait, tout ça est corrigible. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'actuellement, on fige, c'est une photographie d'une norme actuellement ce qu'on produit et de dire qu'à un moment, comment les choses peuvent évoluer dans le temps quand on va se réveiller par rapport à ces imbécilités qu'on est en train de faire. Donc, il y a une flexibilité qui est intéressante, c'est celle de dire les mètres carrés que l'on fait actuellement, ça nous permet de dire un 4 pièces deviendra un 3 pièces un jour confortable. Mais ça veut dire qu'il faut faire moins de béton, moins de choses compliquées comme ça qui permettent de bouger un peu les lignes. C'est pour ça, entre autres, qu'il y a une telle appétence actuellement par rapport au bureau. Le bureau, actuellement, il est dans une bulle. On a construit beaucoup trop de bureaux et le bureau est un système de produits qui se renouvellent fréquemment mais qui laisse des cadavres sur le bord de la route. C'est-à-dire, au bout de 30 ans, des bureaux, ça ne sert plus à rien. Donc, l'idée, c'est de dire que finalement, les bureaux, c'est des systèmes généralement pot-aux-poutres. C'est plutôt 3 mètres ou 2,80 mètres sous plafond et c'est l'idée que là, il y a une flexibilité potentielle dans le temps. Donc, j'aime bien votre thème de la flexibilité et je trouve qu'elle doit être explorée dans le logement au moment de sa construction pour voir toute son évolutivité, le temps de sa rénovation, etc. et aussi de dire que quand on construit avant tout sur des structures d'accueil, pour parler simplement, des structures d'accueil pour des programmes différents. Et c'est le cas des bureaux où c'est vraiment un souhait de dire qu'on les étudie en fonction d'une possibilité de logement bien plus intéressante que ce qui est produit réellement en tant que logement. C'est-à-dire, des bureaux, c'est 18 mètres de large. C'est plutôt assez large, plutôt assez haut. de dire que la rénovation est forcément une possibilité d'une deuxième vie et que le bureau, finalement, c'est un foncier différé pour du logement de qualité. Donc, l'idée de la flexibilité que vous évoquez, Madame, c'est vraiment ça s'écline à toutes les temporalités. Mais il y a un truc auquel je fais garde parce que j'ai lu ça dans la presse, c'est l'expérience du télétravail qui ferait que le logement plus grand ferait une pièce en plus. Je trouve ça très dangereux, personnellement. Pour être joyeux, ce sera une petite pièce et ce sera la chambre de l'enfant qu'on n'aime pas. Donc, il faut faire très attention à ces idées-là. Il faut qu'au contraire, l'unité de base soit confortable et grande. Je prends toujours l'idée de l'enfant, de l'ado, etc., qui se calfeutent dans sa piole. Je pense que nous nous approchons de la conclusion, sauf s'il y a encore des participants qui veulent intervenir. Je me demandais si vous aviez des pistes, peut-être, pour aller vers le concret. Si vous commenciez dans votre analyse de ce qu'on pourrait appeler la filière logement avec ces dérivations institutionnelles, juridiques, etc., si vous commenciez à avoir des pistes de la manière de découpler cette question de la surface de celle du prix. Allô ? Allô ? Non, mais pour l'instant, dans cette étude, il y a quelqu'un qui parle, non ? Oui, D.C., je ne sais pas qui c'est. Ah bon, il y a quelqu'un qui parle, pardon. Allô ? Je suis désolé, quelqu'un veut poser une question ? Oui, moi, j'ai une question, mais j'avais coupé mon micro. Ah, ben voilà. mais je peux poser ma question après votre réponse, peut-être ? Non, allez-y, allez-y. Donc, je m'appelle Darius, j'étais aussi un étudiant de Dillé Jacques. Bonjour, Darius. Bonjour, Dillé. J'avais, du coup, merci, M. Claire, d'avoir un peu dirigé le débat vers cette question structurelle, parce que je me posais la question, à la fois d'un point de vue structurel et d'un point de vue urbain. S'il n'y avait pas aussi autre chose à faire, c'est-à-dire que je me souviens d'une conférence d'un architecte qui travaillait au service urbain au service de la ville de Strasbourg, il me semble, et qui, lui, préconisait plutôt de construire plus dense pour offrir plus de surface au logement. Et il disait, il me semble, que pour lui, quand on voit dans les actes récentes le coefficient de densité était assez faible et que du coup, il y avait en fait beaucoup d'espaces vides qui n'étaient pas vraiment valorisés et que, en fait, cette surface pourrait être utilisée pour agrandir les logements. Donc, moi, je n'ai pas trop d'expérience, je pense, comme vous, sur ce genre d'opération. Et je voulais savoir si vous, par votre expérience dans des contextes un peu planifiés comme ça, si vous pensez que, qu'il y a quelque chose à faire sur cet entre-deux, en fait, plutôt que sur, enfin, comment dire, est-ce qu'on peut aussi appréhender cette question de l'amélioration du logement par la question urbaine et de la planification ? Est-ce qu'il y a mieux à faire, en gros ? En gros, on peut le dire. Merci, c'est sûr. Mais par rapport à cette question que vous évoquez de la densité, dans les opérations urbaines, actuelles, les grandes villes, les AAC, enfin, c'est les qu'on connaît bien, les densités, la plupart du temps, sont quand même assez élevées. Parce que moi, je me souviens avoir, dans le bouquin que j'avais fait, ou que j'avais fait aujourd'hui, j'avais étudié différentes situations de ZAC, elles étaient quand même, quand elles sont urbaines, et quand elles sont dans des grandes métropoles, elles sont rarement en dessous d'un coefficient d'occupation du sol de 4. C'est-à-dire qu'elles sont un coefficient d'occupation du sol identique à Paris. Et donc, il faut faire attention parce que, généralement, ces opérations, elles sont très denses. Après, il y en a qui sont un peu plus... En périphérie, il peut y avoir des choses peut-être un peu moins denses, mais quand c'est en ville, c'est hyper dense. François, tu le sais, il y a des chiffres. Non, mais de toute façon, c'est une équation complexe. C'est-à-dire, la densité supplémentaire qui serait induite par ces mètres carrés en plus, finalement, il faut les considérer avec d'autres paramètres. C'est-à-dire, à la fin, je sais que ça peut l'intelligence artificielle, on peut s'en occuper avec le paramétrisme, mais c'est de dire, entre autres, comment l'ensoleillement reste bon, comment les proximités, les prospects restent bon, etc. Si on augmente de quelques pourcents le volume des logements, quelle est l'incidence sur la ville ? Donc, les endroits qui sont acceptables, d'autres pas acceptables, c'est là où l'urbanisme a tout son sens. C'est-à-dire, quels sont les endroits densifiables et d'autres qu'ils ne sont pas. On a des impressions de densité ressentie qui sont actuellement plutôt pénibles dans certains quartiers nouveaux. Donc, il y a une répartition là-dedans. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas une norme comme ça. Il suffirait de rajouter des mètres carrés ou des mètres cubes plutôt à des immeubles. C'est-à-dire, effectivement, la bonne répartition de la densité. Je crois que c'est un vrai sujet. c'est ne pas considérer qu'il y a plein de paramètres qu'il faut mettre en équation et dont cette densité qui est très forte dans certaines villes et d'autres moins. Voilà, c'était pour répondre peut-être à Luc tout à l'heure. C'est vrai que c'est le sujet à venir qu'on essaye de démonter, mais on ne veut pas se faire enfermer dans le discours du coup de la construction, etc. C'est-à-dire, à un moment, c'est un discours qui n'a pas de fin. On peut toujours réduire encore les mètres carrés pour coûter encore un peu moins cher. C'est juste de dire qu'on va étudier, mais on va s'abuyer, entre autres, sur les études des uns et des autres, y compris ceux de Catherine, pour savoir comment on peut découpler réellement l'histoire du coût des logements, de ces normes ou de ces surfaces supplémentaires qu'on aimerait proposer. C'est-à-dire, et je répète, le marché s'adapte à la contrainte. Effectivement, le foncier coûte une fortune de manière très exagérée. Si les mètres carrés sont plus grands, mécaniquement, il faut demander à des économistes qui vous l'expliqueront beaucoup mieux que moi, mécaniquement, le prix du foncier baisse. Donc, c'est ce mécanisme-là qui nous intéresse. Et pas de dire, il y a des variables d'ajustement qui sont uniquement le coût de la construction qu'il faut baisser. certes, il faut le baisser ou bien les mètres carrés qui vont faire le plus petit. On va peut-être s'approcher de la conclusion. Est-ce que quelqu'un voudra encore poser une question ? Puis ensuite, je pense qu'on arrêtera le débat. Moi, j'ai juste encore une question. Catherine Sabat, à nouveau. Je voudrais savoir quand on parle de ces fameux espaces partagés, donc les espaces extérieurs au logement, mais intérieurs à l'immeuble, la terrasse, la chambre supplémentaire, la salle commune, etc. Est-ce que ces espaces-là sont des sortes de faunées des logements plus grands, c'est-à-dire des prétextes qui sont apportés par les créateurs ? Absolument. Absolument. 100%. Alors là, on fait une opération à Strasbourg, je ne vais pas parler de notre travail, mais en tous les cas, il y a des grandes terrasses partagées qui servent à justifier d'avoir des petits logements. Je veux dire, c'est vraiment pour faire passer la pilule, c'est bien. J'ai vu des présentations d'opérations de logement dans des opérations où je suis, où finalement, on ne montre jamais un logement. On montre que cette périphérie, c'est vraiment comme on appelle du tuning. C'est des immeubles du tuning. On rajoute des toitures et on monte des toitures dans le poignard comme si c'était le bonheur d'aller cultiver des fraises avec son voisin toute la journée. Donc, effectivement, il y a côté faux nez, j'ai même faux cul de tout ça. Vraiment. Bon, eh bien, je pense que le faux nez, le faux cul était une conclusion honorable. Nous remercions tous les participants qui étaient finalement relativement nombreux puisqu'on peut les compter. Il en reste encore 101, ce qui est pas mal. on voit que le nombre des croix, petit à petit, les gens s'acheminent comme je le disais tout à l'heure vers leur salle à manger qui est à proximité probablement. Et je suppose que nous allons tous faire de même. Donc, nous remercions encore une fois l'école et Sylvain pour son organisation et évidemment les conférenciers qui ont travaillé ce soir. Et nous saluons tout le monde et leur souhaitons une bonne soirée. Merci. Merci Luc. Merci à tous. Merci à tous les participants. Merci. 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 Merci.